Nous avons souhaité déjà depuis un certain nombre d'années au niveau du conseil départemental mettre à la disposition de nos élus, des territoires, des compétences qui existent à l'intérieur de notre collectivité soit directement, soit de par notre appartenance à un certain nombre de structures, de dimensions interdépartementales. Aménageaux est une approche qui a été largement soutenue par l'agence de l'eau à Dau-Garonne, c'est essentiel et avec une observation toute particulière d'autres collectivités en France. Le CAE intervient quotidiennement aux côtés des élus pour leurs projets d'aménagement et d'urbanisme et depuis longtemps nous savons que l'eau est une réalité majeure, une problématique locale et nous avons souhaité nous rapprocher d'Aménageaux pour intégrer au mieux cette dimension dans le conseil au quotidien. La première action a été de faire venir Aménageaux auprès de nos conseillers, architectes, urbanistes, paysagistes, écologues pour vraiment se mettre d'accord sur la manière d'accompagner en amont les communes, c'est-à-dire prendre l'eau dès le début du projet en considération et non pas comme un artifice ou trop tard dans le projet. Cette ingénierie Aménageaux, c'est d'avoir une approche qui soit inter-service et inter-enjeu. L'eau étant l'élément central par rapport à l'approche, mais des aspects en termes d'inondation, c'est l'eau mais c'est la question du territoire, en termes de paysage, en matière d'environnement, viennent compléter l'analyse en question pour nourrir la réflexion de ces élus. Aménageaux peut être mobilisé dans le cadre de Gironde Ressources. L'Agence de l'eau aujourd'hui tire un bilan positif puisque la mission d'Aménageaux a permis à un certain nombre de communautés de communes de mieux étoffer leur cahier des charges lors de la consultation des bureaux d'études pour l'élaboration des documents de planification en intégrant un volet spécifique à l'eau qui soit tout à fait adapté et approprié au territoire sur lequel l'étude de ces documents de planification est réalisée. En fait, on voulait élaborer un document d'urbanisme qui soit le plus complet possible. Le bureau d'études a beaucoup apprécié le porté à connaissance du département Aménageaux. Les équipes du département qui sont dans les services, dans le service de l'eau mais aussi en matière d'urbanisme, en matière de paysage, en matière d'architecture, viennent accompagner l'élaboration du document qui est mis à disposition ou de la réflexion qui conduit avec les élus du territoire. Le diagnostic qui a été établi à travers ce volet eau a permis aussi de faire un état des lieux des stations d'épuration, de faire un état des lieux des ruissellements et de toutes les problématiques de capacité d'absorption des sols, donc des risques d'inondations potentielles. Même si on n'a pas nous des problématiques liées à des crues de Dordogne ou de Garonne, on a aussi des vraies problématiques d'inondations sur ce territoire. Ça va nous permettre de décliner une temporalité un peu sur l'urbanisation, c'est-à-dire de soumettre des autorisations d'urbanisme à, par exemple, la remise en état de certains réseaux ou alors, au contraire, l'obligation de ne pas modifier, de ne pas abattre des arbres ou des choses comme ça. Il convient après, à l'échelle des territoires pertinents de projet, que ces territoires puissent constituer leur propre ingénierie à terme. Pour les élus qui sont maires depuis très longtemps, je pense que ces problématiques, ils les connaissaient, mais je pense qu'aucun d'entre eux n'avait pris le temps ou n'avait eu les compétences ou l'accompagnement d'un bureau d'études suffisamment précisément pour que ces enjeux soient figures dans leurs documents d'urbanisme. Le deuxième volet du partenariat que nous avons mis en place a été de monter ensemble une formation. Nous espérons que nous ayons une approche beaucoup plus intégrée et surtout que les communes, les élus, les intercommunalités prennent vraiment conscience que l'eau est un élément majeur à prendre en compte et qu'il peut ne pas être subi et plutôt pris comme un atout. C'est ce qu'on essaie, en tout cas nous, de dire et redire aux communes comme un élément constructeur pour les projets. Les clés de la réussite, c'est très certainement de rester sur une équipe qui soit une équipe réduite, une équipe de projets, puisque les choses sont appelées à évoluer, les contextes peuvent évoluer. C'est aussi de faire que les collectivités, elles-mêmes, puissent élaborer leur stratégie d'ingénierie qui soit transversale et avoir une méthodologie qui soit encore plus efficace par rapport à nos capacités financières à concrétiser des projets. Sous-titrage Société Radio-Canada